Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration. Alors là j'avais fait il y a une douzaine d'années un petit tuto sur comment réaliser ce type de globe avec Inkscape. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. Là on va se concentrer donc sur ce globe là. Alors je vais exporter juste cet élément là. Donc c'est très facile avec Inkscape. On va dans fichier, exporter en PNG. Je vais exporter donc que la sélection. Donc mon objet là avec le texte et puis le petit globe terrestre. Je vais ici sélectionner cacher tout sauf la sélection. Et comme ça Inkscape ne mettra pas le petit ombré et puis également le globe ici, le reflet du globe. Ceci étant fait je vais faire exporter. Je vais exporter ça sur mon bureau. Je vais l'appeler modèle. Je fais enregistrer et je clique maintenant sur exporter. Là on peut également jouer sur la résolution de cette image. Là je vais laisser 400, c'est très bien. Exporter. Voilà je remplace parce que je l'avais déjà fait. Je vais aller maintenant dans fichier nouveau. Donc Inkscape me crée un nouveau document et je vais dans fichier importer pour importer mon modèle. Alors avant de faire ça, ce que j'aime bien faire c'est faire apparaître la fenêtre ici objet. Où on voit qu'il y a déjà un calque objet qui a été créé, le calque 1. Et si je vais maintenant dans fichier importer et que j'importe mon modèle, à ce moment là Inkscape va me créer un nouveau calque objet dans lequel il va me mettre l'image. Vous voyez, mon image est là. Alors pour déplacer mon image, je clique sur la flèche noire. Je clique bien sur mon image et je peux en restant appuyé, cliquer et glisser mon image sur le côté. On va récupérer encore une image que l'on va trouver sur le site ici Pixabay. Donc je mettrai pareil le lien en bas de la vidéo. Pour télécharger l'image, on va cliquer sur Free Download. On va choisir la résolution et je clique sur Download. Alors il y a une petite sécurité. Je ne suis pas un robot et je clique sur Download. Voilà j'enregistre donc sur mon bureau. Enregistrer. Voilà, maintenant je retourne dans Inkscape et je fais Fichier, Importer et j'importe donc cette image. Et je fais Incorporer. Donc pareil, je vais la mettre sur le côté. Donc je clique dessus et je déplace ça sur le côté. Voilà. Pour se déplacer dans le document, on va cliquer sur la molette de la souris. On reste appuyé et on peut comme ça se déplacer dans notre document. On peut cliquer également sur les touches moins et plus du clavier pour dézoomer et zoomer. Donc ceci étant fait, on va maintenant vectoriser cette image. Alors dans Inkscape, on a la possibilité d'aller dans le chemin. Vectoriser un objet matriciel. Voilà. Alors par défaut, on va choisir Mode Seuil de luminosité. Alors pensez à bien sélectionner votre objet. Et comme ça, lorsqu'on clique sur Mettre à jour, Inkscape nous fait une prévisualisation de la vectorisation. Donc là, on n'a rien. Alors ce qu'on va faire, on va augmenter le seuil de luminosité à peu près à 0,7. Je fais Mettre à jour. Et là, vous voyez, l'objet a été vectorisé. On n'a plus qu'à cliquer sur Valider et automatiquement, Inkscape nous a fait le travail. C'est-à-dire qu'il a créé tous les nœuds correspondant à cette carte. Et on voit qu'il a également créé un nouveau calque dans lequel il a mis cet objet vectoriel. Alors on va pouvoir déplacer cet objet. On va pouvoir supprimer, vous voyez, le modèle ici. Alors plusieurs techniques. On peut venir ici, appuyer sur le petit moins. Ou alors sélectionner cet objet et appuyer sur la touche Supra du clavier. Voilà, donc on a notre petite carte qui est là. Donc je la mets sur le côté. Ce qu'on va faire, on va réaliser les cercles. Alors très facile. Je sélectionne ici l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique dessus. Je mets à peu près au milieu là. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et sur SHIFT. Alors là, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que j'ai un objet ici avec un fond blanc et pas de contour. Alors ce qu'on va faire, on va supprimer le fond en cliquant ici sur la petite croix. Et on va mettre un contour. Alors le contour, on va le mettre en rouge pour qu'il soit bien voyant. J'appuie sur SHIFT et sur la couleur rouge. Je vais augmenter la taille du contour. Donc je clique droit et je vais passer le contour à par exemple 3. Voilà, c'est très bien. Je sélectionne maintenant ma flèche noire. Alors le raccourci c'est F1. On clique ici sur la petite flèche de redimensionnement. On appuie sur CTRL pour garder un cercle parfait. Et on appuie sur SHIFT. À ce moment là, vous voyez, le cercle grandit par rapport à son centre. Voilà, là ça ne devrait être pas trop mal. Je peux récupérer la couleur bleue qui est là. Alors pour cela, j'utilise la petite pipette ici. Le raccourci c'est F7. Donc je clique. Et pour récupérer la couleur et l'appliquer sur le contour, on appuie sur SHIFT. Vous voyez, le petit picto de la pipette change. Et on va cliquer sur la couleur. À ce moment là, vous voyez, hop, mon contour est devenu bleu. Donc ceci étant fait, je déplace ici. En appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale, je déplace donc mon cercle. Je vais sélectionner ici ma map monde et je vais la mettre à peu près comme ceci. Et je vais réduire la taille. Donc comme tout à l'heure, je clique sur la flèche. J'appuie sur CTRL pour garder le mot T6. Et sur SHIFT. Hop, voilà. Alors je veux récupérer la petite couleur bleue, la pipette ou le raccourci F7. Je clique ici sur la petite couleur bleue. Et à ce moment là, le bleu s'applique donc sur ma petite carte. Alors là, on voit que ça dépasse. Nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment cet objet soit dans un cercle. Alors je vais sélectionner mon cercle bleu. Je vais le dupliquer. Alors pour dupliquer plusieurs techniques, on peut cliquer là-dessus sur ce petit picto. Ah non, je me trompe. C'est ici. Donc je clique là-dessus. On voit que le raccourci, c'est CTRL D. On va dans édition dupliquée. Voilà. Je vais mettre une autre couleur pour bien montrer l'objet que j'ai créé. Je vais supprimer également le contour bleu. Alors pour supprimer le contour bleu, on appuie sur SHIFT d'abord. Et après, on clique sur la croix. Voilà. On va sélectionner notre carte. Et ici, notre cercle vert. Et avant de faire ça, pardon, ce que j'aime bien faire, c'est ici, on a notre carte. On va grouper. Alors pour grouper, c'est donc ce petit picto-là. Hop. Et on va maintenant sélectionner notre cercle et notre groupe. Donc plusieurs techniques. Soit on va cliquer ici sur cercle. On appuie sur CTRL et sur le groupe. Soit on clique ici sur le cercle. On appuie sur SHIFT et sur notre carte. Là, vous voyez, ça correspond à la sélection de ces deux quelques objets. Et maintenant, on fait un clic droit et on fait définir une découpe. Et à ce moment-là, vous voyez, hop, notre carte est bien dans notre cercle. On va pouvoir faire comme ici, c'est-à-dire réduire la taille de ce cercle-là. On appuie sur CTRL et sur SHIFT et sur la petite flèche. Et à ce moment-là, vous voyez, hop, ça me permet d'avoir un petit contour blanc. L'avantage d'avoir créé un groupe, c'est que j'ai la petite flèche. Maintenant ici, je peux venir déplier et rentrer dans ma découpe. Et ainsi pouvoir déplacer cet objet dans ma découpe. Donc ça, c'est très pratique pour ajuster correctement mon objet dans ma découpe. Voilà. Je vais diminuer un petit peu l'épaisseur du contour. Je vais passer ça à 3. Ouais, c'est mieux. On va également mettre le texte GLOBE TERRESTRE. Alors pour cela, je sélectionne ici mon cercle. Je le duplique. Donc on a vu que c'était CTRL-D. Tac. Vous voyez, le cercle a été dupliqué. On clique sur la flèche en appuyant sur CTRL et SHIFT. Voilà. Je vais maintenant utiliser l'outil texte ici. Je clique. Je clique à cet endroit-là. Il y a un petit curseur qui apparaît. Je vais pouvoir maintenant taper le texte GLOBE TERRESTRE. En majuscule, ça aurait été pas mal. Alors ce que je peux faire, je peux faire un CTRL-A ou un cliquer-glisser pour sélectionner toutes les lettres. Allez dans EXTENSION. Allez dans TEXT ici. Modifier la casse. Et on va choisir majuscule. Automatiquement, vous voyez, InScape nous met ça en majuscule. On va centrer notre texte. Voilà. On va choisir une autre police. Donc pour choisir la police, il faut que je double-clique pour re-sélectionner tout mon texte. Et on a ici la possibilité de venir choisir la police que l'on souhaite. Alors je vais choisir par exemple celle-ci. Elle est bien. Je vais placer ce texte à cet endroit-là à peu près. J'appuie sur SHIFT pour sélectionner également le cercle. Donc là, j'ai mon texte. Je sélectionne mon cercle. Et je vais dans TEXT. Et je fais METRE SUIVANT un chemin. À ce moment-là, vous voyez, mon texte suit ici mon cercle. On va faire une petite rotation du cercle. Donc je sélectionne le cercle. Je clique une deuxième fois sur le cercle pour avoir ici les petites flèches de rotation. Je clique sur la flèche et j'appuie sur CTRL. Alors en appuyant sur CTRL, on peut avoir comme ça un incrément de 15 en 15. Si vous souhaitez changer l'incrément de 15 en 15, il suffit d'aller dans les préférences d'Inscape. Allez ici dans INCREMENT. Et on a ici, voilà, rotation de 15. On peut choisir de 1, 2 jusqu'à 90. Ça, c'est une petite parenthèse. Ce qu'on va faire ici, on va supprimer le contour en fait de notre, comment dirais-je, de notre chemin. Donc j'appuie sur SHIFT et sur la croix, là, voilà. Et on va mettre ici la bonne couleur bleue. Donc avec l'outil pipette. Paf. Voilà. Si on souhaite, par exemple, là je trouve que le texte est beaucoup trop loin. Alors je peux ici aller dans affichage. Mode d'affichage, je prends contour. Ce qui me permet ici, avec l'outil éditer les nœuds, de sélectionner ici mon cercle chemin et de pouvoir le réduire. Voilà, vous voyez, le texte va s'adapter impeccablement. Et après je repasse en mode d'affichage normal. Voilà. On va aller encore un tout petit peu plus loin. On va mettre ici un petit ombré, donc tout simple, avec l'outil cercle. Je vais cliquer glisser. Je vais mettre ici un fond noir. Je vais faire apparaître la fenêtre ici. Je peux faire apparaître la fenêtre fonds et contours. Et on peut cliquer ici sur l'outil dégradé radial pour avoir en fait un petit dégradé radial dans mon cercle. On va pouvoir disposer ce cercle comme ceci. On va réduire, en appuyant sur Shift, le cercle pour avoir une impression d'ombre. Voilà, on agrandit un petit peu tout ça. On le place à l'arrière-plan en appuyant ici. Tac. On va l'aligner correctement par rapport au cercle bleu, là. Alors pour aligner correctement, il faut faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée et cliquer là-dessus. Donc le dernier objet sélectionné, c'est notre cercle. On a sélectionné ici, dernier objet sélectionné et je clique là-dessus. Voilà, c'est parfait. On va peut-être diminuer un petit peu l'opacité. Donc l'opacité, c'est ici. Je fais un clic droit et je vais choisir 50%. C'est beaucoup plus doux. On va sélectionner tous ces objets, sauf ici l'ombre. Donc pour désélectionner, j'appuie sur Shift et sur l'ombre. Ouais, c'est bon. Et je vais grouper tout ça. Pour grouper, c'est ici. Hop. Et je vais faire donc un effet de... On dirait comme un reflet. Donc pour cela, je vais utiliser cet objet. Je vais le cloner. Pour le cloner, je clique là-dessus. Voilà, l'objet est cloné. Et je lui fais un petit retournement vertical. Voilà, je déplace cet objet. Je le mets comme ceci à cet endroit-là. Donc en appuyant sur... Je suis là un peu vite, excusez-moi. En appuyant sur contrôle, on peut faire ici un déplacement bien à la verticale, de façon à bien positionner notre objet. Et on va utiliser un rectangle, qu'on va positionner comme ceci. On va mettre une opacité à 100%. On va sélectionner l'outil Créer, éditer des dégradés. On va cliquer glisser, de façon à avoir un dégradé du noir vers un noir ici, avec un alpha à zéro. Donc on va mettre une opacité à 100%. Et ici, on va plutôt sélectionner une couleur blanche. Donc je clique ici sur le petit carré de couleur, et je mets du blanc. Voilà, ceci étant fait, je vais pouvoir sélectionner mon objet qui est derrière, c'est-à-dire mon clone. Alors le clone, il est ici, vous voyez. Alors plusieurs techniques, là également. Pour sélectionner un objet qui est derrière, il faut appuyer sur la touche Alt. Donc là, je vais sélectionner l'objet de devant. Si j'appuie sur Alt et que je reclique, hop, je sélectionne l'objet qui est derrière. Et je peux maintenant, en appuyant sur Shift, additionner le rectangle ici avec le dégradé. Ou alors je peux cliquer là-dessus, appuyer sur Ctrl et sélectionner les deux. Et maintenant, je fais un clic droit, et je fais définir un masque. Et vous voyez, ça donne un petit effet de... comme un reflet. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être faire plutôt comme ça. Sélectionner les deux et faire définir un masque. Voilà, c'est mieux. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada